Souvenez-vous de Crépole, avec Thomas, Romand sur Isère, tout ça. On a reparlé plein de fois de Romand sur Isère. Et on va reparler de Romand sur Isère. Il s'est passé deux dingueries à Romand sur Isère. Ça n'arrête pas, Romand sur Isère. Qu'est-ce qui s'est passé à Romand sur Isère ? Premièrement, il y a un mec, un motard, qui s'est fait défoncer à coups de pattes de baseball et de barres de fer pour se faire dépouiller sa moto. On appelle ça le bikejacking. Un des agresseurs a été interpellé dans le quartier de la Monnaie. On va regarder ça. Un motard a été victime d'un violent bikejacking dans la nuit du samedi 9 mars dimanche, tandis qu'il roulait dans le quartier de la Monnaie à Romand sur Isère dans le Drôme. Alors qu'il était seul sur son engin, trois individus encagoulés armés de pattes de baseball et de barres de fer lui sont tombés dessus. Ils ne lui ont laissé aucune chance et l'ont frappé à la tête, aux bras et aux mains, avant de s'enfuir avec la moto. Alerté, la police nationale a engagé sur place des effectifs, dont une unité canine. Et à 23h, les policiers ont surpris des hommes en train de charger le deux-roues volé dans une fourgonnette. Ils sont du matos, hein. Ils sont parvenus à arrêter l'un d'entre eux alors que les deux autres sont parvenus à prendre la fuite. Dans l'interpellation, un des voleurs s'en est pris au chien de la brigade canine en lui donnant des coups de pied. Mais l'animal n'a fort heureusement pas été blessé. Et après, ces jeunes vont nous expliquer que c'est nous qui sommes très très méchants. Mais que les jeunes des quartiers font ce qu'ils peuvent, voilà. Bon. Et ça continue pendant ce temps-là. Macron parle d'autre chose. Sniff, personne ne nous aime. On est stigmatisés. On comprend pas Sniff. On veut nous punir de quoi ? Au quartier de la monnaie, à Romand-sur-Isère, les habitants se sentent stigmatisés. Un des agresseurs, évidemment, toujours en nombre. C'est vrai que lorsqu'on voit des vidéos où ils sont en un contre un, ils finissent toujours par terre. Ça, je peux pas le dire. La monnaie, ça me dit quelque chose. Oui, où habite les ascensins de Thomas ? Ok. Ensuite, à Romand-sur-Isère, il y a une agence de crédit mutuelle qui a été attaquée à la voiture bélier au quartier de la monnaie. Donc la voiture bélier, c'est qu'en gros, il y a un mec qui était dans une voiture. Il a foncé à toute vitesse pour exploser la vitrine. Et du coup, ils ont pu pénétrer dans le crédit mutuel et voler plein d'argent. C'est compliqué, Romand-sur-Isère. Les auteurs sont en fuite. Un important incendie s'est déclaré dans les bâtiments suite à cette attaque. Vraiment, ce quartier est incroyable. Une agence bancaire du crédit mutuel a été attaquée à la voiture bélier ce dimanche soir à Romand-sur-Isère dans le Drôme. Suite à cette attaque, le véhicule utilisé par les malfaiteurs s'est embrasé, provoquant un important incendie dans le bâtiment. Le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Les faits se sont déroulés en début de soirée sur l'avenue du Maquis face au quartier de la monnaie. Les auteurs ne seraient pas parvenus à emporter un butin. Je vais vous apprendre quelque chose. Les banques, ce n'est pas comme dans les films. Tu sais où tu fais un braquage et puis là, il y a un mec qui sort avec un sac avec un dollar écrit dessus et il y a un million de dollars dans le sac. Ça ne marche pas comme ça. La banque, il y a tout qui est informatisé maintenant. Après, on ne va pas en demander trop à nos chances pour la France parce que là, on va leur faire comprendre que la vie, ce n'est pas comme dans les films. Le véhicule qu'ils ont utilisé avait été volé samedi d'après une source proche de l'affaire. De minutieuses constatations sont en cours sur place. L'enquête permettra notamment de déterminer si les auteurs ont eux-mêmes incendié le véhicule avant de prendre la fuite. Ce samedi matin, en fin de journée, dans ce même quartier de la monnaie, des violences urbaines ont éclaté et un important dispositif de police a été déployé. Les fonctionnaires ont notamment essuyé des jets de projectiles ripostant avec des moyens lacrymogènes. Un peu plus tôt dans la journée, les forces de l'ordre avaient fait cesser des rodéos à moto qui seraient à l'origine de ces violences. C'est marrant parce que quand il y a des manifestants, ils peuvent tirer à coups de LBD. Quand il y a des rodéos urbains, des voitures béliées, des policiers qui se font défoncer, là, bizarrement, on peut juste utiliser des lacrymogènes. C'est quand même très bizarre. Les policiers agressaient lors d'une interpellation. Quelques heures plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier de la monnaie, les policiers sont intervenus pour le vol avec violence d'une moto. Il s'agissait du deux roues d'un serrurier qui venait réaliser une intervention urgente. On fit une source proche de l'affaire. La victime a reçu des coups et les agresseurs ont pris la fuite avec sa moto. Peu après, un équipage de police de la brigade scénophile a repéré des suspects qui chargeaient le deux roues volés dans un fourgon. Le véhicule a été intercepté par les fonctionnaires mais durant l'interpellation du conducteur, les forces de l'ordre ont été violemment agressées par une dizaine d'individus qui tentaient d'empêcher l'arrestation. Des grenades lacrymogènes ont là aussi été utilisées par les policiers pour disperser les auteurs. Le suspect a été placé en garde à vue et la moto a été récupérée. Souvenez-vous, les jeunes de Romain-sur-Isère avaient été accueillis à l'Assemblée nationale parce que les pauvres ils sont gentils. d'accord ? C'est le système qui est méchant avec eux. Bon. Et pour finir on enchaîne c'est le Jarl qui va nous parler d'une guérilla urbaine qu'il y a eu à Rennes. Il y a eu une fusillade pendant je crois une ou deux heures non-stop. Genre comme GTA d'accord ? Bon c'est encore un truc de dingue qui s'est encore passé cette nuit dans les rues de Rennes exactement au quartier du Blône. Mais à quel moment ça va s'arrêter et à quel moment les politiques vont prendre en compte la réalité de ce qui se passe aujourd'hui à Rennes. ça va tellement loin que même le syndicat de police a demandé à classer la zone de Rennes en zone difficile. C'est un classement spécifique auprès du ministère de l'Intérieur pour mettre à jour la réalité d'un terrain devenu tellement complexe qu'il faut plus d'armement et plus de policiers et plus de moyens dans les endroits où le contrôle a totalement été perdu. Et oui on y est même le syndicat de police réclame cette mise en place de zones difficiles. Alors il s'est passé quoi ? Dans la nuit de samedi à dimanche durant plus d'une heure avec des armes lourdes et des types cagoulés ils se sont tirés dessus. Il y a eu tout un tas d'impact un peu partout. Même la population se retrouve touchée et impactée par les tirs de Kalash. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça dans une ville comme Rennes ? Alors il y a deux blessés graves dont un qui est entre la vie et la mort actuellement. Ce que tu dois quand même retenir c'est ça. Une heure d'échange de tirs. Certains policiers décrivent même la zone comme une zone de guerre. On est à Rennes comme une zone de guerre. Ces deux mots-là ne vont pas ensemble. Mais on est en France dans une zone de guerre. Il faut comprendre ça. C'est pas que Rennes. C'est Romain-sur-Isère, c'est Paris, c'est Lille, c'est Marseille, c'est Nantes, c'est Toulouse, c'est Montpellier. C'est partout. C'est à Nîmes aussi. C'est partout. Rennes, guerre. Alors je pose la question une bonne fois pour toutes. Ils attendent quoi ? On doit faire quoi ? Combien de temps ça doit durer ? Combien de blessés encore on doit avoir ? Combien de morts également ? Parce qu'il y en a depuis le début de l'année. Parce qu'il y en a eu en 2023. Alors jusqu'à quand on va accepter ça ? Je souhaite bon courage aux policiers, je souhaite bon courage aux riverains, parce que tant qu'on ne fera rien, les premières victimes c'est tous ces gens-là. Le Yard te salue. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquelles commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao. Ciao.